Allez, casquette Farming Simulator aujourd'hui les amis, puisqu'on va parler de Farming Simulator et exclusivement de Farming Simulator avec la FS League qui commence à se dévoiler petit à petit, il serait temps puisque les premières épreuves vont avoir lieu à la Farmcon dans pas longtemps, dans même pas deux mois, donc il serait vraiment temps que JNSoftware communique dessus. C'est le cas, on a les premières infos, notamment avec les règlements, je vous propose qu'on regarde ça vite fait sur les grandes mines. Alors c'est sur le site FSL GenSoftware, donc j'ai pu trouver les infos, de toute façon vous pourrez trouver toutes les infos par contre en anglais sur ce site là, soit le site officiel, dans la petite rubrique news, vous allez avoir les infos, pour l'instant il n'y a rien, vous avez les dates, les dates des différentes épreuves, puisque ça y est on commence à avoir les épreuves. Donc la première c'est la Farmcon en Allemagne, il y aura un tournoi en ligne, on va en parler un petit peu, puisque c'est dans le règlement, il y a une partie tournoi en local et une partie tournoi en ligne. Il y aura la Gamescom bien sûr, et dans toute la grande liste, si on descend un petit peu, donc on a la Grille Technica, puisque la Grille Technica va être partenaire, en tout cas il y aura un stand, même pas un stand, un pavillon complet dédié à Farming Simulator, c'est complètement dingue. Ça va pouvoir accueillir un sacré paquet de personnes, de toute façon on y sera, on y sera parce que c'est un des plus gros salons mondiaux de l'agriculture, donc on va aller voir ça. Et si on regarde dedans, il y a notre petite Paris Games Week qui vient se fixer en fin d'année, donc il y aura une épreuve e-sport, pour Farming Simulator, à la Paris Games Week, ce qui est à peu près logique, vu la plateforme dédiée à l'e-sport à la Paris Games Week, c'est tout à fait normal que Farming Simulator vienne se greffer dedans. Toujours sur ce site, vous allez pouvoir trouver, alors il y a trois onglets, Coming Soon, on ne sait pas encore ce qu'il va y avoir dedans, et une partie média, donc dans cette partie média, vous allez retrouver tous les logos et fonds d'écran et compagnie, par contre ce qui est intéressant, c'est qu'on a le règlement, donc le règlement qui vient d'arriver, c'est un règlement e-sport classique, j'ai envie de dire, moi je l'ai traduit, donc c'est un PDF en anglais, je vous l'ai traduit en français si vous voulez avoir un petit aperçu, on va le parcourir vite fait comme ça, mais grosso modo, pas le droit de cricher, ça vous vous en doutez bien, pas le droit de pirater quoi que ce soit, tenue correcte, exigée, quoi que non, j'ai même pas vu, je dépanouis, il y a un code de bonne conduite quand même, où on vous demande de vous tenir à carreau, de pas faire l'imbécile, tout ça, donc au niveau de la team, donc c'est 3 joueurs et 4, il me semble 4 remplaçants, 4 joueurs, 4 remplaçants, donc avec une possibilité de tourner en dehors des matchs, de se faire remplacer, vous avez le droit également à un coach, ce coach, il ne peut pas coacher plusieurs équipes, il est attribué à une team et une seule, pareil, un joueur ne peut pas être sur deux listes, il a une team et une seule, si un joueur décide de sortir, il est considéré comme libre, du coup il ne peut plus revenir, et là il aura le droit de changer de team, mais c'est définitif, il ne pourra pas revenir sur sa team, qu'il a dire de plus, sinon les teams ont le droit de se faire sponsoriser, donc attendez-vous à aller voir des teams avec des t-shirts Intel et compagnie, il y a de grandes chances, et le plus intéressant quand même sur cette FS League, c'est la thune, c'est la thune qu'on va pouvoir gagner, donc ça se passe comment ? Donc il va y avoir des matchs avec un système de points, donc il y aura un système de lot par tournoi et par saison, donc le lot par tournoi, c'est ce que vous avez vu, donc il y aura un tournoi à la Farmcon, la Farmcon, donc on le voit ici, j'ai fait un tableau de prix, il y aura 12 000 euros en jeu pour ce tournoi, donc la première team gagnera 3 100 euros, la deuxième 2 350, la troisième et quatrième 1 450, etc. Ensuite on a les prix par saison, et là c'est quand même vachement mieux, c'est le prix par saison, on ne grimpe à, il y a 102 000 euros en jeu à la fin de la saison, donc c'est quand même assez ouf, le prix de saison, donc celui qui finira le premier de toute la saison, il y aura quand même 31 500 euros, c'est pas rien, c'est pas rien, donc on ne va pas se blindre, c'est une belle, putain, on a une petite faute, c'est une belle, une belle ligue qui n'a rien à envier aux ligues de footeux, etc., quoi, c'est bien, on est vraiment dans l'e-sport, donc le règlement il est assez long, mais je vous laisse le parcourir, il se lit plutôt bien, on parle des pénalités, on parle des codes de bonne conduite, ce que je vous disais tout à l'heure, bon, de toute façon, de l'info, vous allez en avoir de plus en plus, que ce soit sur la partie FSL, ou sur simulagri.fr, donc on a une petite rubrique e-sport, sur laquelle vous allez retrouver de toute façon, l'info d'e-sport en général, mais l'e-sport farming bien entendu, on va vous mettre tout ce qu'il faut, dès qu'il y a une publication, on va vous les traduire, parce que des fois, c'est soit en allemand, sur le Facebook de Giant, soit en anglais, sur le site FSL, on vous traduit tout ça en bon français, et vous pourrez aller voir sur simulagri.fr, il n'y a aucun problème. Sur ce, je vous laisse, mettez-moi en commentaire, ce que vous pensez, parce que les avis sont plutôt mitigés, quand même, sur cette ligue, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas, qui disent, ouais, c'est bon enfant, mais ça n'a rien à faire dans farming, moi, je ne trouve pas personnellement, je trouve que farming est un grand jeu, un grand jeu avec un nombre très, très important de joueurs, c'est bien, il faut se lancer, après tout, pourquoi il n'y en aurait que pour FIFA, l'agriculture a aussi le droit d'être représenté, moi, dans mon autre boulot, je suis aussi tout ce qui est, Moise Bad Cross, Tracto Force, tout ça, Tractor Pulling, donc, c'est une sorte d'e-sport réel, quelque part, donc, pourquoi pas avoir les mêmes épreuves, sur farming simulator, ça a du sens, voilà, mettez-moi en commentaire votre avis, et puis, je vous dis à très bientôt, pour d'autres vidéos sur simulagri.fr, on va continuer la série, une semaine, une simu, bon, je pars en vacances dans pas longtemps, donc, on va calmer un peu le jeu, mais prochaine série, ce sera sur bus simulator, allez, à très bientôt les amis.